Musique 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 Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de concert avec les divers acteurs du milieu bioalimentaire, a mis en place un système de traçabilité obligatoire. Il en a confié la mise en œuvre et la gestion à Agri-Traçabilité Québec. L'objectif premier poursuivi en mettant en place ce système est de protéger la santé animale et la santé publique. En effet, la traçabilité permet d'augmenter l'efficacité des interventions en cas de problèmes de santé animale ou de salubrité des aliments. Elle contribue par exemple à limiter la propagation d'un problème de santé animale ou à trouver rapidement la source d'une contamination et à en contenir la progression. Elle vise aussi à assurer l'inocuité des aliments offerts au public consommateur. Enfin, elle satisfait aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé animale pour qui cette forme de contrôle non seulement permet de prévenir des problèmes de santé animale ou de santé publique, mais aussi favorise la gestion efficace des crises dans le secteur alimentaire et le commerce international qui s'y rapportent. Le système de traçabilité repose sur trois aspects précis. L'identification des animaux ou des aliments, l'identification des sites et le suivi des déplacements. Au Québec, l'implantation du système se fait graduellement. Ainsi, les éleveurs du Québec ont l'obligation d'identifier leurs bovins depuis 2002, leurs ovins depuis 2004 et leurs cervidés depuis 2009 en vertu du règlement sur l'identification et la traçabilité de certains animaux. Le règlement exige que chaque bovin, ovin ou cervidé né ou introduit au Québec soit identifié selon des normes précises et que tous les renseignements nécessaires soient déclarés par les propriétaires ou les gardiens des animaux visés pour être consignés dans une base de données centrale et ce, dans les délais prescrits. Par la suite, tous les déplacements de l'animal doivent aussi être enregistrés et ce, quelle que soit sa destination. Un autre élevage, un encamp d'animaux, une exposition agricole ou un abattoir. Afin d'effectuer le suivi rigoureux des déplacements, Agri-Traçabilité Québec attribue un numéro unique à tous les sites où transitent les animaux. Depuis la mise en place de ce système, il est donc possible de suivre un animal à la trace durant toute sa vie. De la naissance jusqu'à la mort à la ferme, à l'abattage ou à la récupération de la carcasse. L'identification et le suivi des déplacements des animaux sont à l'origine d'une énorme quantité de renseignements provenant des déclarations. Leur automatisation fournit une information de qualité et assure un transfert rapide des données. Des outils de lecture ont été mis au point afin de répondre aux besoins particuliers des personnes visées. Certains producteurs ont même développé leur propre logiciel de gestion du troupeau pour rédiger plus facilement leurs déclarations et l'acheminer à Agri-Traçabilité Québec. Avant ça, on fonctionnait beaucoup avec les tatous qui disparaissaient avec l'âge ou qui devenaient plus flous. Avec les nouveaux tags, avec l'électronique aussi, ça a facilité beaucoup le suivi des animaux par rapport à leur performance, la génétique, la généalogie, tout ça. On a quand même facilité aussi les pesées. Pour tous les sujets qui sont suivis sur Genovis, les pesées sont facilités parce que les numéros sont pris automatiquement, les poids sont pris automatiquement. Donc, le travail est plus facile à ce niveau-là aussi. On a un lecteur qui fonctionne avec un petit PDA qu'on appelle, un paquet de PC, qui sont des outils autonomes qui nous permettent d'entrer les informations à l'intérieur, puis de transférer ça sur l'ordinateur, puis d'acheminer à ATQ toutes les déclarations nécessaires. Le lecteur fonctionne aussi avec la balance électronique. Les outils-là nous ont facilité la tâche énormément. On a juste notre petit PDA, puis quand on rentre, on transfère ça sur l'ordinateur, puis on envoie ça directement où ça doit aller. À la ferme ici, la traçabilité nous aide beaucoup pour la précision. C'est un lecteur électronique qui lit la puce, qui va directement dans l'ordinateur et on transmet nos données à Agri-Traçabilité par Internet. Donc, on évite beaucoup d'erreurs. Un suivi beaucoup plus facile à la ferme aussi, avec plus de précision. On sauve énormément de temps et ça nous permet de profiter de l'exportation. Avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, si on n'a pas la traçabilité, on ne peut pas exporter nos animaux. Donc, pour nous autres, c'est quand même un bon avantage. Comme valeur ajoutée, ce que la traçabilité peut nous apporter, c'est que maintenant, on a des contrats avec les Japonais. On a appris à travailler avec ça. C'est une adaptation au début, mais on ne s'en passerait plus parce que c'est vraiment des outils qui nous aident, autant question précision que pour sauver du temps. De façon générale, le système de traçabilité québécois exige la pose de deux étiquettes aux oreilles des animaux, soit l'une qui est électronique et l'autre qui est imprimée. Les deux étiquettes portent le même numéro, qui est unique dans l'ensemble du Canada. Elles sont blanches pour l'espèce bovine et jaunes pour l'espèce ovine et les cervidés. C'est sa porte d'entrée pour toutes les places où on a besoin d'une identification quelconque, soit au livre généalogique, soit pour les contrôles laitiers, soit pour l'insémination. Tout partout où on a besoin d'une identification, l'animal a un seul et unique numéro. L'étiquette électronique rend plus facile et plus rapide la saisie de l'information qu'elle contient. Chez moi, ici à la ferme, je vous dirais, ça a coupé pratiquement du deux tiers le temps de prendre les... tout identifier les animaux avec les bâtons électroniques, étant donné qu'on a une puce qui travaille avec ça. Ça, en gros, ça l'a simplifié de beaucoup, ça l'a réduit le temps de manipulation pour identifier les animaux. Ici, les jeunes sont identifiés à la naissance. Dès qu'on voit qu'il y a un petit qui vient de venir au monde, on a à peu près 24 heures pour l'identifier, parce que le petit, lui, a son seul moyen de défense, c'est de se camoufler. Donc, on arrive à ras, lui est couché, il fait semblant de rien, là, on fait nos petites manipulations, on met nos boucles d'oreilles dessus, on l'identifie avec la mère, puis le tour est joué. C'est un incontournable pour les années à venir, je vous dirais. Les animaux d'espèces bovines nés au Québec sont identifiés dans les sept jours suivant leur naissance ou avant de quitter la ferme d'origine, selon la première éventualité. Un délai additionnel est prévu pour les bovins de boucherie nés au pâturage. Les bovins en provenance de l'extérieur du Québec sont identifiés dès leur arrivée à l'exploitation, à moins qu'ils ne possèdent déjà les étiquettes requises. Pour les ovins, le délai est de 30 jours après leur naissance ou avant la sortie de la ferme, selon la première éventualité. Quant aux cervidés, ils doivent être identifiés au plus tard le 31 décembre de l'année de la naissance. Les renseignements exigés, comme le numéro d'identification et la date de naissance de l'animal, doivent être communiqués à la base de données dans les délais prescrits. L'enregistrement de la date de naissance des animaux procure un avantage indéniable aux producteurs québécois sur le marché d'exportation. La découverte de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, ESB, au Canada, a modifié le contexte commercial et a entraîné une utilisation efficace de la base de données du Québec, notamment pour fournir des renseignements précieux aux vétérinaires et autres personnes concernées par l'exportation de viande et d'animaux. Par rapport à l'ESB, connaître les dates de naissance des animaux se révèle également utile à l'abattoir quand il s'agit de retirer de l'alimentation humaine et animale les tissus à risque, à savoir le matériel à risque spécifié ou MRS. La traçabilité chez Québec, la façon dont ça fonctionne, on reçoit un arrivage généralement des encans ou des producteurs et avec ça, on génère des lots d'abattage. Donc à l'étape, on a un terminau qui est là pour générer des lots. À ces lots-là, plus tard durant la production, on va lui attribuer des bêtes. Donc on va lire le tag ATQ et on va associer les bêtes au lot d'abattage. Si il y a un animal qui est détecté pour une maladie, que ce soit à la ferme, détecté à la ferme ou ici, on a à retracer l'animal. On est capable de retracer tant l'animal que les parties qui ont été enlevées et savoir exactement où ils sont rendus dans la chaîne de production ou chez nos distributeurs. Depuis qu'on a fait le nouveau contrat avec le Japon, on a fait la découpe de bouvillons ici à l'abattoir. Donc on a rajouté une étape supplémentaire à notre traçabilité. Aujourd'hui, on a des produits qu'on est capable de tracer exactement à la ferme d'origine. Donc on a des boîtes identifiées avec les lots de production. Pour la découpe, donc ces lots de production-là, de découpe, on lui a associé des bêtes, généralement de la même ferme. Et on est capable de savoir notre boîte, de quel producteur elle vient. Et dans une prochaine étape, on va de bonne augure être capable de mettre un produit tracé du Québec dans les assiettes des consommateurs du Québec. L'efficacité que nous, on a réussi à aller chercher au niveau productivité et traçabilité, c'est devenu notre étiquette de commerce d'être capable d'aller chercher des nids sur un marché. L'élément détancheur de tout ça, c'était la traçabilité. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un dossier important pour l'industrie, puis je ne pense pas qu'on sera partout en arrière. Au printemps 2005, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a mis au point un outil informatique appelé Vigitrace, qui permet d'interroger et d'exploiter l'information contenue dans la banque de données gérée par Agritraçabilité Québec. Grâce à Vigitrace, le ministère est en mesure d'effectuer un retraçage et un suivi épidémiologique et de vérifier le respect de la réglementation. La connaissance des déplacements des animaux facilite aussi une mise en œuvre rapide et efficace des mesures de contrôle appropriées dans les situations d'urgence. En effet, la rapidité d'intervention est essentielle pour limiter les répercussions d'une crise ou d'une épidémie. Utilisé conjointement avec l'outil géomatique du MAPAC, Vigitrace permet des actions plus rapides et efficaces en cas de crise ou d'épidémie. Par exemple, il devient possible de bien décrire le foyer d'infection, de retracer les déplacements des animaux potentiellement infectés, de retrouver les animaux avec lesquels les bovins, ovins ou cervidés infectés ont été en contact et de circonscrire les zones à risque. Les répercussions économiques d'une épidémie sont ainsi considérablement diminuées, tout comme les risques pour la santé humaine s'il s'agit d'une zoonose, c'est-à-dire une maladie animale transmissible à l'humain. La mise en place du système de traçabilité a évidemment été exigeante pour les producteurs québécois, mais nombreux sont ceux qui l'utilisent aujourd'hui comme un outil de gestion, notamment pour le suivi des activités de l'exploitation et la tenue des registres de généalogie ou de santé animale. Les établissements de vente aux enchères ou en camps en particulier y trouvent des avantages. En effet, le système de traçabilité grâce auquel les données s'enregistrent de façon électronique allège la tâche des personnes qui y travaillent et diminue les risques d'erreur au moment de la saisie des données. Si on veut commencer par un valeur ajoutée à la traçabilité, surtout dans les sites des ventes comme les Inquins, effectivement on peut toujours voir par exemple au débarcadère à quelle vitesse on est capable d'enregistrer tous les animaux, donc qui viennent débarquer dans notre site ici à Saint-Ésidore, la facilité avec laquelle on est capable de les enregistrer. Et tout ça évidemment, il va comporter la possibilité aussi aux producteurs moins d'atteinte au niveau du débarquement des animaux. Et toute cette vitesse, ça se réfléchit aussi au point de vente, soit dans les rings de vente tels quels. On élimine complètement une quelconque erreur de transcription, comme auparavant, depuis que la manipulation des animaux, ça se fait seulement par eux-mêmes, en passant devant des panneaux de lecture. Et en plus, maintenant, on a la possibilité d'ajouter à chaque identifiant électronique des informations qui font le bonheur pas seulement des producteurs, mais aussi des acheteurs, comme par exemple l'âge qui est relié à un quelconque infiant. Et tout ça, ça fait en sorte que pour les acheteurs, ils peuvent acheter en faisant des toupeaux de plus en plus homogènes au niveau d'âge, et aussi en connaissant l'âge, de faire face à toutes les règles et les lois qui régissent l'exportation à l'étranger. Différents projets pilotes ayant trait à la traçabilité ont également été mis en branle par l'équipe d'Agritraçabilité Québec, de concert avec les acteurs du secteur bioalimentaire et des représentants du gouvernement. Par exemple, en collaboration avec des fournisseurs, Agritraçabilité Québec a participé activement à la recherche et au développement de solutions adaptées au secteur du transport des animaux vivants, qui représentent une part importante de la chaîne de traçabilité au Québec. Ainsi a été mis au point le logiciel d'application TransTrac, qui fonctionne à même un ordinateur de poche. Cette application pourrait s'avérer utile aux transporteurs d'animaux en leur permettant de recueillir des données et de les transmettre directement à Agritraçabilité Québec. Dans les autres secteurs, soulignons que la traçabilité des porcs pourrait se faire à la fois par l'identification individuelle et par l'identification de groupes d'animaux. En ce qui concerne la volaille, la traçabilité par lot reste l'option privilégiée. Dans la filière des oeufs de consommation, les projets pilotes réalisés avaient pour objet d'évaluer la faisabilité de l'implantation d'un système d'identification et de traçabilité des lots d'oiseaux et des oeufs en vue d'une réglementation. Des travaux ont été effectués, notamment pour le marquage des oeufs dans les postes de classification. Les avantages reliés à la codification des oeufs, c'est qu'on peut retracer nos oeufs un peu partout en province. Beaucoup plus facilement, s'il y a des rappels concernant les bactéries Salmonella, Anteretidus ou une contamination croisée d'autres produits, on peut facilement les retrouver en tablette, en épicerie ou en restaurant. Je crois qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau des consommateurs et même au niveau des producteurs. Je crois que le producteur a tout avantage à s'identifier et être fier de ses produits auxquels il fait. D'autres projets pilotes ont été menés à terme ou sont en cours de réalisation. C'est le cas dans les secteurs de la transformation et de la mise en marché de la viande. Il en est de même dans le secteur horticole, où on souhaite poursuivre les essais avec la laitue et en amorcer de nouveau avec la carotte, de la production jusqu'à la vente au détail. On a adhéré au projet d'agri-façabilité en 2008 parce qu'on voyait qu'il y avait une demande grandissante aux États-Unis pour les clients qui vendent plus sur le marché vrai, d'avoir une traçabilité à l'unité par boîte au champ. C'est quelque chose qu'on voulait essayer, essayer de trouver des méthodes facilement applicables au champ. L'importance d'identifier chaque caisse vient du fait qu'une fois rendue dans les chaînes d'alimentation, ces palettes-là sont divisées en plusieurs lots différents parce qu'il y a deux ou trois caisses qui vont à une épicerie, deux ou trois autres qui s'en vont à une autre. C'est tout divisé très large. C'est juste la palette qui est identifiée, mais le lot est perdu à ce moment-là, on ne sait plus d'où ça vient. Le fait d'avoir un cas d'abord sur chaque caisse, ça permet de suivre au moins jusqu'à l'épicier, jusqu'au moment où il est mis sur les tablettes, mais on est capable de savoir d'où vient ce lot-là. Dès la création du système de traçabilité, le MAPAC et Agri-Traçabilité Québec ont établi des partenariats avec plusieurs collaborateurs. Parmi eux, on trouve des représentants de l'Union des producteurs agricoles, de la Financière agricole du Québec, des encans du Québec, des fédérations spécialisées, des abattoirs et des transporteurs d'animaux vivants. Grâce à l'adhésion et à la collaboration de tous ces acteurs, le Québec dispose d'un système de traçabilité dans le secteur bioalimentaire qui contribue à protéger la santé animale et la santé publique, tout en maintenant la réputation de ses produits agricoles sur les marchés nationaux et internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada